Je consomme local avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bonjour, je vous retrouve avec grand plaisir pour une recette tout en fraîcheur au melon et au basilic qu'on réalise ensemble au sorbet maison. Pour réaliser cette recette, il vous faut un melon Martinique bien sûr, du basilic frais, du citron, du sucre, de l'eau, du miel et ma petite touche personnelle, une pointe de curcuma en poudre. On commence par prélever la chair du melon. Pelez-le soigneusement puis coupez-le en cubes. On réalise maintenant un sirop parfumé dans lequel on va venir pocher le melon. Pour ça, il vous faut de l'eau, du sucre, mais aussi le miel. J'ajoute ensuite mes feuilles de basilic et une petite pointe de curcuma. Je porte à frémissement et j'ajouterai ensuite mon melon. Je laisse pocher à frémissement pendant à peu près dix minutes. Je récupère maintenant le melon, les feuilles de basilic et un peu de ce sirop délicatement parfumé. Je verse maintenant ma préparation dans un récipient pour la laisser refroidir complètement. Et maintenant attention, astuce. Si vous possédez une sorbetière, rien de plus simple. Turbinez la préparation pendant au moins une heure. Si vous n'avez pas de sorbetière, entreposez votre préparation au congélateur. Au bout d'une heure, mixez-la et renouvelez l'opération trois fois. Laissez ensuite votre sorbet prendre parfaitement au congélateur pendant une nuit par exemple. Et voilà ma glace dressée. Et je termine avec un test de citron vert. Et voilà un bouquet de fraîcheur 100% serveur local. J'espère que cette recette vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.